Alors, nous allons maintenant accueillir le dernier intervenant, le professeur Théobour, qui va nous dire comment la législation de l'euthanasie a changé la culture néerlandaise. Merci, Tiffen. Encore une fois, merci, mesdames et messieurs. La légalisation de l'euthanasie est présentée par ses partisans comme un droit à la liberté. Les gens peuvent décider de leur propre mort et ceux qui s'opposent à l'euthanasie ne sont pas obligés de revendiquer ces droits pour eux-mêmes. J'appellerais cela une forme de populisme moral. À vrai dire, la réalité est beaucoup plus complexe. Comparer la légalisation de l'euthanasie à l'introduction de certaines formes de technologie, Aucun d'entre nous n'est obligé d'acheter un téléphone portable, mais vous aurez également constaté que ceux qui décident de ne pas le faire doivent de plus en plus justifier son choix auprès des autres. J'aime aussi comparer l'euthanasie à un autre exemple issu de la technologie, c'est l'aviation. La possibilité d'apprendre l'avion est une bénédiction, mais elle a eu un impact indéniable sur nos amiciés, nos habitudes de voyage, notre économie, notre éducation, etc. Le monde est devenu plus petit, même pour ceux qui ne prennent pas l'avion. Je soupçonne que personne dans cette salle ne prévoit s'envoler demain pour une île tropicale, mais je soupçonne aussi que presque tout le monde dans cette salle, si absolument nécessaire, a la possibilité de réaliser son souhait demain. Dans le même ordre d'idées, l'euthanasie a un impact bien plus important que sur les 6 % des Néerlandais qui meurent après avoir été euthanasiés. Le regard que nous portons tous sur le vieillissement, la fragilité, la dépendance aux soins et la notion même de l'humanité a changé. Même les personnes qui meurent de mort naturelle se posent la question du choix de l'euthanasie en raison de la possibilité d'y avoir recours. C'est ce qu'on appelle l'embarras du choix. Plus précisément, nous observons que ce phénomène dans les maladies où l'euthanasie est devenu une mort considérée comme normale. Le cancer, les troubles neurologiques et de plus en plus la démence et les troubles psychiatriques. Les personnes souffrant de l'une de ces maladies doivent répondre à la question suivante. Pourquoi continuer à souffrir de cette manière inhumaine ? Nous avons une solution pour cela de nos jours, n'est-ce pas ? Et pour ceux qui ont écrit leur directive anticipée, le moment n'est-il pas venu pour réaliser et utiliser cette déclaration ? Je souhaite en particulier attirer l'attention sur une circonstance que je considère comme la plus grande faiblesse des systèmes néerlandais, belges et canadiens, la forte implication des médecins. En effet, le fait que les médecins pratiquent largement l'euthanasie pour certaines maladies envoie un signal à tous ceux qui souffrent de ces maladies. Comme pour d'autres actes médicaux, on peut supposer qu'un médecin qui pratique l'euthanasie est convaincu de la nécessité de cette intervention. Il envoie ainsi un signal indiquant que, pour cette personne, il considère effectivement que la mort est préférable à la poursuite de la vie. Sa décision de respecter la volonté du patient est donc un message. « Je vois que votre situation est désespérée. Si vous, en tant que patient, vous abandonnez, moi, en tant que médecin, je l'abandonnerai aussi. » C'est ainsi que se produit ce que j'appellerais une spirale descendante du désespoir. Cela se produit dans les relations individuelles entre les médecins et les patients, mais aussi au niveau social. Les patients demandent l'euthanasie pour les maladies A, B ou C. Les médecins accordent l'euthanasie pour les maladies A, B ou C. Des documentaires en émouvant en télévision sont divisés à ce sujet et cela attire de nouveaux patients. Vous avez entendu ce que le monsieur Liverset a dit sur l'euthanasie de notre premier ministre. J'ai un autre exemple ici. « Nous voyons maintenant où cela peut mener dans mon pays où une loi sur la vie dite est accomplie, vite accomplie, est en préparation. » Tout citoyen de plus de 74 ans peut avoir l'euthanasie, qu'ils soient malades ou non. Et c'est très sérieux dans l'ensemble hollandais. Alors, c'est le 30e topique. L'Association néerlandaise pour l'euthanasie a fait l'éloge de l'euthanasie A2 en qualifiant de belle « si vous partez ensemble, main dans la main, aucun des deux partenaires n'a à s'affliger ». Mais le message peu charitable est aussi le suivant. Continuer à vivre comme une veuve est une forme de souffrance insimportable pour laquelle notre société n'a pas de solution. Mesdames et messieurs, que personne ne dise donc que l'euthanasie légale est une simple question de liberté individuelle. Elle envoie un message selon lequel il vaut mieux que certaines personnes cessent d'exister. Le cynisme de cette liberté ne peut être sous-estimé. Merci. Merci beaucoup, professeur Théobor. Vous nous montrez au travers de votre intervention comment l'offre a créé la demande et la manière dont cela a changé la culture de votre pays autour de l'approche de la mort, de la vulnérabilité et du vieillissement. Merci. Merci.